bonjour à tous après avoir parlé du désir de reconnaissance shegel on va rester dans la thématique du rapport à l'autre avec cette fois ci un épisode sur sartre et le regard des autres le regard des autres est un sujet extrêmement présent dans nos sociétés contemporaines des sociétés de l'image des sociétés de la représentation il semble qu'aucun d'entre nous ne soit à l'abri du jugement des autres or la philosophie de jean paul sartre accorde une place très importante au regard d'autrui et d'ailleurs cette question se résume dans l'une des citations les plus célèbres de jean paul sartre l'enfer c'est les autres cette citation provient de la pièce de théâtre huis clos et cette phrase a été soumise à de très nombreuses interprétations l'interprétation la plus commune étant de dire que ce sont les autres qui sont la cause de notre souffrance une autre manière de dire que les gens sont méchants et que le mal règne dans le monde alors est ce que c'est ça qu'a voulu dire jean paul sartre à travers cette phrase eh bien non pas du tout j'ai voulu dire l'enfer c'est les autres mais l'enfer c'est les autres a été toujours mal compris on a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés c'était toujours des rapports inférieurs or c'est tout autre chose que je veux dire je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus viciés alors l'autre ne peut être que l'enfer pourquoi parce que les autres sont au fond ce qui est plus important en nous même pour notre propre connaissance de nous même ce qui veut dire que si mes rapports sont mauvais je me mets dans la totale dépendance d'autrui et alors en effet je suis en enfer et il existe une quantité de gens dans le monde qu'ils sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui alors pour tenter d'expliciter cette phrase on va explorer ensemble dans cet épisode la question du regard des autres la question du jugement d'autrui dans la philosophie de jean paul sartre alors avant d'entrer dans le vif du sujet petit rappel sur sartre donc sartre est un philosophe existentialiste plus exactement philosophe existentialiste athée et derrière le mot quelque peu effrayant d'existentialisme se tient en fait une conception du monde assez simple à comprendre l'existentialisme c'est la position philosophique qui consiste à dire que l'être humain n'a pas de nature prédéterminée l'être humain n'a pas de nature prédéterminée autrement dit l'être humain est fondamentalement libre il est libre d'être ce qu'il choisit d'être l'existentialisme ça consiste à dire que contrairement aux choses contrairement aux objets inanimés l'être humain n'est pas assigné n'est pas réduit à une nature à une essence qui lui serait attribué de l'extérieur alors on va rendre ça un petit peu plus concret on va prendre un exemple qui est l'exemple du téléphone un téléphone c'est un objet qui a une nature prédéterminée le téléphone parce qu'il est le produit d'une création humaine parce qu'il est le produit d'une fabrication ayant un but bien le téléphone il se définit par sa fonction le téléphone se définit comme un appareil qui sert à communiquer à distance avec des personnes possédant cet objet donc ce qui veut dire que le téléphone avant d'exister matériellement avant d'exister entre vos mains il a d'abord été pensé il a d'abord été conçu puis fabriqué et sa fabrication est dirigée vers le seul et unique but que le téléphone remplissent sa fonction parce que fabriquer un téléphone qui ne fonctionnerait pas qui ne remplirait pas sa fonction ça n'aurait aucun sens et on connaît le destin des objets qui ne remplissent plus leurs fonctions ils finissent à la poubelle donc la raison d'être du téléphone c'est sa fonction c'est de servir à téléphoner ça paraît évident mais maintenant si on pose la question à propos de l'être humain et qu'on se demande quelle est la raison d'être de l'être humain quelle est sa fonction qu'est ce qui justifie son existence eh bien là on est embarrassé on est embarrassé parce que nous n'existons pas pour les mêmes raisons et pour sartre c'est même encore pire que ça pour sartre l'homme n'a aucune raison d'exister il n'a aucune raison d'exister tout simplement parce qu'il n'est pas le produit d'une conception l'être humain n'a pas de raison d'être parce qu'il n'est pas le résultat d'un projet un projet qui aurait une finalité et c'est là qu'on voit que l'athéisme de sartre est un élément essentiel de sa philosophie parce que dans une vision théiste de l'univers une vision dans laquelle les hommes ont été créés par dieu mais à ce moment là on peut dire que l'existence humaine a un sens un sens prédéfini un sens prédéterminé par dieu et dans ce cas là il devient possible de dire que la fonction de l'être humain c'est de réaliser la volonté divine mais sartre lui ne s'inscrit absolument pas dans ce système de pensée pour sartre il n'y a pas de dieu dans l'univers il n'y a pas de créateur des êtres humains ce qui veut dire que le sens de notre existence c'est nous qui allons le construire il n'y a pas de dieu pour nous indiquer la direction il n'y a pas de sens préétabli à nos existences individuelles et c'est ce qui fait que chacun va tenter comme il le peut de donner un sens à sa présence sur terre donc sartre établit une distinction très nette entre le règne des choses et le règne des personnes les personnes sont libres les personnes n'ont pas de nature prédéfinie on pourrait dire que la seule nature des hommes c'est de construire eux-mêmes leur propre nature et donc l'existentialisme ça consiste tout simplement à dire que pour les êtres humains l'existence précède l'essence l'existence précède l'essence autrement dit nous existons et nous construisons notre essence à l'inverse des choses qui elles sont d'abord conçues par rapport à leur fonction par rapport à leur essence et qui ensuite sont fabriqués c'est à dire sont amenés à exister l'existentialisme c'est la doctrine philosophique qui consiste à dire que l'être humain n'est prédéterminé par aucune autre essence que celle qu'il réalise à travers ses actes et donc ça ça nous conduit à un nouveau concept de la philosophie sartrienne qui est le concept de subjectivité pour sartre l'être humain est d'abord une subjectivité qu'est ce que c'est qu'une subjectivité et bien c'est tout simplement un point de vue sur le monde une chose n'a pas de point de vue sur le monde tout simplement parce qu'elle n'a pas de capacité de perception et a fortiori elle n'a pas de conscience l'être humain possède une conscience l'être humain est capable de percevoir le monde autour de lui et donc la marque caractéristique de la condition humaine c'est le fait d'être en interaction permanente avec le monde l'individu humain l'individu conscient est toujours impliqué dans des relations avec le monde avec le monde et avec autrui c'est à dire avec d'autres consciences donc ce qui fait la particularité de la condition humaine c'est son rapport particulier au monde qui l'entoure le mode d'être de l'individu humain c'est ce que heidegger a appelé l'être au monde l'être au monde c'est à dire l'être en rapport avec le monde tandis que le mode d'être de la chose c'est ce que heidegger appelé l'être dans le monde une chose est dans le monde mais elle n'est pas en interaction avec le monde dans la mesure où elle ne peut pas échanger avec lui une chose peut être un support d'échange entre les êtres humains on peut s'échanger des objets on peut discuter à propos des objets mais on ne peut pas échanger ou discuter avec un objet si vous préférez une chose se moque totalement de nous une chose est indifférente à nous alors que nous autres êtres humains nous ne sommes pas indifférents à ce que nous sommes les uns pour les autres et nous ne sommes pas non plus indifférents à ce que nous sommes pour nous mêmes en tant qu'être doté d'une conscience nous sommes en mesure de nous questionner sur nous mêmes de nous examiner nous même de nous juger nous mêmes et c'est ce qui fait dire à sartre que seuls les êtres humains seuls les individus conscients sont dotés d'une existence puisque pour lui l'existence ce n'est pas seulement l'être c'est l'être en conscience c'est l'être en interaction avec le monde donc je n'existe pas comme existe une chose je n'existe pas comme existe une table un vélo ou une paire de lunettes j'existe comme conscience c'est à dire comme point de vue sur le monde j'existe comme regard et quand je parlais de la distinction heideggerienne entre l'être au monde et l'être dans le monde on pourrait même aller encore plus loin à savoir que si je ne suis pas seulement dans le monde c'est parce que je suis le monde je suis le monde que je perçois je suis le monde que ma conscience fait exister et dire que je suis le monde ça n'a rien d'une position mégalomaniaque ça ne veut pas dire que je suis le seul à exister dans le monde mais ça veut dire que pour moi à mon échelle le monde c'est ma conscience du monde c'est ma perception du monde c'est mon expérience du monde et vous pourrez retourner le problème dans tous les sens possibles le fait est qu'à l'arrivée le seul monde que vous aurez expérimenté c'est le monde que vous aurez perçu le film de votre vie c'est le film de votre perception de votre vie et donc si on applique le même raisonnement à tous les êtres conscients et bien on peut dire que chaque conscience est un monde à part entière puisque chaque conscience possède son propre point de vue sur le monde chaque conscience est un monde à part entière et ces mondes s'entrecroisent et s'interpénètrent à l'occasion d'un phénomène que nous expérimentons tous quotidiennement la rencontre la rencontre avec autrui c'est la rencontre avec une autre conscience c'est la rencontre avec une autre subjectivité la rencontre avec autrui c'est la rencontre entre deux mondes et ça selon sartre c'est ce qui va totalement bouleverser ma représentation de ma condition que se passe-t-il lorsque j'entre en interaction avec autrui lorsque j'interagis avec autrui il se produit un phénomène très particulier qui est que je ne suis plus seulement une conscience qui perçoit le monde je deviens l'objet d'une conscience autre que la mienne je deviens l'objet d'une conscience extérieure alors on va essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple qui soit imaginons que vous vous baladez dans un parc et à un moment donné au loin vous apercevez quelqu'un quelqu'un qui marche dans votre direction à ce moment là qu'est ce qui va se passer bien il va se passer que vous allez prendre conscience que vous n'êtes plus seul parce que dans votre monde surgit un nouvel élément et cet élément n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'une autre conscience et maintenant imaginons que vous vous rapprochez de cette personne en même temps qu'elle se rapproche de vous et que vos regards se croisent et bien au moment où vos regards se croisent vous savez que vous êtes l'un pour l'autre un élément de vos mondes respectifs ce qui veut dire qu'en même temps que vous voyez l'autre vous prenez conscience que vous êtes en même temps vu par l'autre et être vu par l'autre ça veut dire que ce n'est plus votre conscience qui règne lorsque l'autre surgit devant moi je fais l'expérience du décentrage de mon monde je ne suis plus le centre du monde je deviens un élément du monde dont la conscience de l'autre et le centre et à partir du moment où vous apparaissez comme un objet pour une autre conscience vous cessez d'exister comme subjectivité vous cessez d'exister comme conscience souveraine à partir du moment où vous vous retrouvez dans le champ de perception d'autrui vous n'êtes plus une conscience vous êtes l'objet d'une conscience vous devenez une conscience asservie à la conscience d'autrui dans le regard de l'autre je ne suis plus une conscience je suis un élément de son décor je suis un élément de sa conscience ainsi le regard de l'autre est comme un enlèvement le regard de l'autre c'est un kidnapping par le simple fait qu'il me regarde l'autre m'extra de mon monde pour me placer dans son monde pour faire de moi un élément de sa subjectivité en ce sens tout regard fait de moi une chose tout regard est une réification tout regard est une objectivation tout regard est une réduction de ma conscience au statut d'objet pour une autre conscience alors je sais que ça peut paraître étrange de considérer les choses de cette manière là mais si vous êtes attentif à ce qui se passe dans votre interaction avec autrui vous allez voir que ce que je viens de décrire n'est pas du tout aberrant évidemment quand vous croisez le regard de quelqu'un vous n'allez pas vous dire tout ça explicitement mais vous pourrez vous dire qu'effectivement à ce moment là vous êtes l'objet d'une perception vous êtes vu du dehors et être vu du dehors c'est être vu comme une chose parce que rappelez vous que la seule partie de vous même à laquelle vous n'avez pas accès c'est votre dehors c'est votre extériorité vous habitez votre corps vous êtes donc en contact permanent avec votre intériorité mais votre enveloppe corporelle et en particulier votre visage vos yeux tout ça ça nous est pas accessible et c'est ça le drame de l'altérité c'est que sous un certain aspect l'autre me connaît mieux que je ne me connais moi même nous sommes les seuls à ne pas nous connaître de l'extérieur et c'est pourquoi se voir en vidéo ou entendre sa voix ça provoque toujours une sensation étrange la sensation que ce n'est pas nous et c'est pour ça qu'on peut dire que sous le regard d'autrui la situation nous échappe la situation nous échappe puisque l'autre dispose d'un point de vue sur nous même que nous n'avons pas à nous même ce qui est quand même le comble de l'ironie quand on se regarde dans un miroir on sait que c'est nous mais on ne se reconnaît pas y a-t-il quelqu'un qui m'est plus étranger que cette personne que je perçois dans le miroir alors oui je me reconnais superficiellement je reconnais les traits de mon visage je reconnais ma morphologie mais dès lors que je me fixe dans les yeux je cesse de me reconnaître car alors je deviens celui qui me regarde et c'est à ce moment là que je comprends ce qui se passe dans ce déplacement de l'être pour soi à l'être pour autrui l'être pour autrui c'est à dire ce que je suis pour les autres et pour l'autre je suis un objet quand je croise le regard de l'autre je vois que je suis vu je me vois vu vous voyez cette juxtaposition de la voix active et de la voix passive voir et être vu c'est ce qui décrit le mieux le mécanisme de mon rapport au monde je suis une conscience active je suis mon propre monde un monde dans lequel peuvent apparaître d'autres individus qui seront les objets de ma conscience mais je suis également et en même temps l'individu qui apparaît dans le monde d'autrui et c'est ce qui fait dire à sartre que dans la rencontre avec l'autre dans le regard de l'autre je fais l'expérience de la réification je deviens une simple chose et donc mon réflexe métaphysique premier ça va être de me soustraire aux yeux d'autrui car autrui fait peser sur moi une pression d'être qu'est ce que c'est une pression d'être et bien c'est tout simplement le désir d'apparaître d'une certaine manière aux yeux de l'autre c'est ce qui fait par exemple que quand vous allez croiser quelqu'un dans la rue vous allez vous redresser vous allez rendre votre démarche plus assuré vous allez vouloir maîtriser votre image aux yeux d'autrui vous allez vouloir maîtriser l'objet que vous êtes pour la conscience de l'autre le regard de l'autre est toujours une pression exercée sur notre conscience parce que dès lors qu'un regard se pose sur nous nous sommes en représentation d'ailleurs dans l'un de ses romans la nausée sartre nous parle d'un personnage monsieur fasquel en écrivant à son propos quand cet homme est seul il s'endort et quand est-ce qu'on s'endort quand on est fatigué certes mais aussi quand on est apaisé quand on est tranquillisé le regard de l'autre me met dans un état de non tranquillité le regard de l'autre me met dans un état d'inquiétudeux et c'est pour ça que lorsque sartre décrit notre relation à autrui il l'évoque en termes de surgissement l'autre c'est celui qui surgit dans mon monde pourquoi les gens timides baissent-ils les yeux devant les autres parce qu'ils ne veulent pas rencontrer le regard qui les examine comme des objets que se passe-t-il lorsque quelqu'un vous dévisage il vous considère comme un objet il vous considère comme un pur dehors comme une pure extériorité dont sa conscience pourrait disposer librement et la gêne la honte ou la timidité traduisent le trouble de la conscience qui sait qu'elle est jugé par une autre conscience car dès lors qu'elle est jugé la conscience cesse d'être une conscience elle n'est plus considérée comme une conscience elle est considérée comme un simple objet l'objet de quoi l'objet du jugement et en baissant les yeux en détournant le regard la personne timide crée l'illusion de ne plus être observé comme en fermant les yeux on se donne l'impression que l'autre ne nous voit plus mais en réalité on ne fait qu'ignorer le spectacle du jugement de l'autre sur nous même alors ici ça va être le moment d'entrer dans le détail de ce processus de réification qui s'opère dans le regard d'autrui ça va être le moment d'expliquer en quoi le regard d'autrui me fige et ainsi m'empêche d'exister quand disait que la conscience de soi était en réalité une conscience indirecte de soi être conscient de soi c'est adopté temporairement le point de vue d'une conscience extérieure à soi autrement dit être conscient de soi c'est se prendre comme objet de sa propre conscience il ya donc dans la conscience de soi un phénomène de dissociation nous sommes à la fois sujet et objet de notre perception donc à chaque fois que je me considère à chaque fois que je me juge c'est toujours à partir du point de vue d'autrui même si cet autrui n'est que virtuel même si cet autrui n'est pas physiquement là devant moi mais il n'empêche que je me projette dans un autrui virtuel à partir duquel je vais me considérer c'est ce qui fait dire à sartre que l'autre est un médiateur entre moi et moi et qu'est ce que nous gagnons en nous transposant dans la conscience d'autrui en opérant ce décentrage de nous mêmes eh bien nous gagnons l'accès à une dimension de nous qui nous échappe ces dimensions c'est notre extériorité le regard est le lieu du jugement car le regard est le lieu d'une observation extérieure qui ne peut que réduire notre être fondamental et notre être fondamental qu'est ce que c'est c'est notre subjectivité par laquelle nous sommes des êtres libres c'est notre conscience ou si vous préférez notre monde intérieur celui auquel je suis seul à avoir accès et que l'autre parce qu'il est à lui même sa propre subjectivité ne peut que nier l'autre ne peut que me nier en tant que conscience on le disait en préambule de cet épisode l'essence de l'homme c'est de ne pas avoir d'essence l'essence de l'homme c'est le néant dans son livre l'être et le néant sartre considère que l'homme se tient du côté du néant l'homme est néant car l'homme est possibilité l'homme est potentialité si l'homme n'est rien c'est parce qu'il est potentiellement tout or l'être c'est le contraire de la liberté l'être c'est l'attribution c'est la fixation c'est l'assignation à une essence invariante sartre prend l'exemple du coupe papier il dit bien que le coupe papier est condamné à n'être qu'un coupe papier il ne peut pas être autre chose à l'inverse l'homme est condamné à être libre il est condamné à être ce qu'il choisira d'être c'est ça l'irréductibilité de la liberté humaine l'impossibilité d'assigner à l'être humain une essence l'impossibilité de figer l'être humain dans une essence or que fait autrui quand il me regarde il me fige dans une essence et qu'est ce que ça veut dire de dire que l'autre me fige dans une essence et bien ça veut dire que parce que je suis l'objet de sa conscience je ne suis plus une conscience pour lui je ne suis qu'une représentation je ne suis qu'un avatar une image je ne suis qu'un pur dehors une pure extériorité vidée de sa substance qui est sa conscience c'est ça qui se produit dans le regard d'autrui la négation de ma substance et même si l'autre apprend à me connaître si l'autre apprend à me connaître de manière intime intime c'est à dire intérieur je reste malgré tout fondamentalement irréductible à la représentation qu'il se fera de moi le regard d'autrui c'est le regard qui me fige dans une essence à laquelle je suis irréductible une essence qui quelle qu'elle soit sera toujours trop étriquée pour ma conscience sera toujours une dénaturation de ce que je suis sera toujours une trahison de ce que je suis pour illustrer cette idée on va faire une petite expérience je vais vous demander de penser à une personne que vous connaissez un de vos proches un ami ou un collègue de travail maintenant essayer de vous représenter cette personne visuellement donc là vous pouvez la voir pouvez voir les traits de son visage la couleur de ses cheveux la forme de son nez de sa bouche vous avez un point de vue extérieur sur elle maintenant je vais vous demander de penser à ce qui la caractérise psychologiquement à son tempérament à sa manière d'être à ses réactions dans telle ou telle circonstance et à partir de là je vais vous demander d'aller encore un peu plus loin je vais vous demander d'imaginer que vous êtes à sa place imaginez que vous êtes cette personne imaginez que vous vous trouvez plongé dans sa conscience vous voyez désormais le monde à travers ses yeux et bien la question est la suivante que ressentez vous maintenant à quoi pensez vous maintenant que vit votre conscience là maintenant vous n'en savez rien vous n'en savez rien parce qu'il vous est impossible de vivre à travers la conscience d'autrui vous n'en savez rien parce qu'il vous est impossible de vous approprier la conscience d'autrui la conscience d'autrui vous échappe fondamentalement et c'est cette impossibilité de vous transplanter dans la conscience d'autrui qui explique l'écart fondamental et irréductible qu'il y aura toujours entre votre conscience et la conscience d'autrui la conscience d'autrui est un donjon imprenable et donc à chaque fois que vous allez regarder l'autre à chaque fois que vous allez juger l'autre ce n'est pas l'autre que vous jugez c'est votre représentation de ce qu'est l'autre parce que pour comprendre et saisir cette conscience qui est en face de vous il faudrait que l'autre ne soit plus l'objet de votre conscience mais le sujet de votre conscience pour saisir l'autre il faudrait que vous soyez l'autre donc à la question que vit cette conscience qui se tient là devant moi la réponse est je n'en sais rien et même si vous connaissez la personne si vous êtes capable de deviner ses pensées ou ses sentiments le fait est que vous ne pouvez pas aller au delà de ce dehors qui se présente à vous la réalité c'est que nous sommes incapables de saisir l'autre dans tous les mouvements de sa conscience autrui me juge en permanence et en me jugeant il se méprend sur mon compte il se méprend parce qu'il ne peut que se méprendre autrui c'est la conscience sur laquelle je n'ai pas de contrôle c'est la conscience à laquelle il m'est impossible d'avoir accès et vous connaissez cette célèbre question qu'on vous a tous déjà posé au moins une fois le fameux à quoi tu penses à quoi je pense tu ne peux pas savoir à quoi je pense mais cette question en elle-même à quoi tu penses est révélatrice elle est révélatrice de notre tendance inconsciente à vouloir nous approprier la conscience d'autrui on retrouve cette tendance dans d'autres phrases de la vie quotidienne comme par exemple lorsqu'on dit qu'on n'arrive pas à cerner quelqu'un lui je n'arrive pas à le cerner mais tu ne pourras jamais cerner l'autre il t'échappera toujours le jugement c'est la tendance naturelle de l'être humain à figer l'autre dans une essence pour le rendre identifiable si le jugement est toujours une réification c'est parce que le regard de l'autre me pétrifie au sens littéral il me transforme en pierre il m'immobilise et ainsi il me déshumanise le regard de l'autre me pétrifie il me transforme en statut en une représentation fixe de ma personne c'est bien ça qu'indique le mot statut l'idée d'une fixation la statut c'est ce qui est statique de la même façon qu'une photo est un instantané un instantané qui cherche à me stabiliser vous voyez tous ces mots avec cette suite de consonne ST qui indique la fixation qui indique la territorialisation on veut fixer l'autre on veut l'ancrer dans une essence c'est ça la réification de la conscience de l'autre c'est le désir d'identifier l'autre en le fixant dans une représentation pour ainsi pouvoir en faire un élément de notre décor et l'inclure dans notre cartographie mais il est fondamentalement vain de vouloir figer l'autre dans une essence parce que la conscience de l'autre n'est jamais figée elle est toujours en mouvement elle est toujours en train d'advenir elle est toujours fluide et remarquez que c'est exactement ce qui se produit en physique quantique à savoir que l'observation fige le corps observé dans une position l'idée étant qu'on ne peut pas mesurer le corps sans l'avoir figé mais que dès lors qu'on le fige on le dénature mesurer du mouvant avec du statique c'est exactement ce que Bergson reproche à l'esprit humain ce besoin de catégoriser ce besoin de compartimenter ce besoin de stopper le mouvement pour prétendre restituer le mouvement sauf que pour Bergson on ne restitue pas du mouvement en le figeant on ne saisit pas un mouvement en niant son caractère mouvant et donc à chaque fois que je cherche à définir l'autre à chaque fois que je cherche à l'identifier à me le représenter je fais de l'autre un objet et ce faisant je le dénature l'homme n'a pas de nature c'est l'autre qui nous donne une nature lorsque l'autre nous juge il nous essentialise il nous donne une essence l'autre me fait être parce que l'autre a besoin que je sois pour pouvoir me juger et d'ailleurs observer la déception qui est la nôtre quand l'autre ne se conforme plus à l'image qu'on s'en était forgé quand l'autre ne se comporte plus de la manière dont on attendait qu'il se comporte quand l'autre exprime quelque chose qui sort du cadre de ce que nous avions projeté sur lui qu'est-ce qu'on dira à ce moment-là je me suis trompé sur lui oui tu t'es trompé bien sûr que tu t'es trompé à la seconde tu l'as jugé tu t'es trompé car l'erreur ce n'est pas de l'avoir mal jugé l'erreur c'est de l'avoir jugé tout court l'autre c'est celui qui ne me connaît pas c'est celui qui est dans l'impossibilité fondamentale de savoir ce que je suis et en même temps c'est celui qui me juge c'est celui qui m'invente et quand on veut savoir ce que pense l'autre on veut savoir en particulier ce qu'il pense de nous on veut savoir quelle image de nous il a créé quel objet nous sommes pour sa conscience alors on va se poser tout un tas de questions que se dit l'autre quand il me voit que pense-t-il de moi que fait-il de moi que fait-il de moi dans sa conscience ainsi on veut maîtriser le jugement d'autrui sur nous-mêmes parce qu'on veut maîtriser la part de nous-mêmes que l'autre extraite dans sa conscience et se demander comment l'autre me voit c'est vouloir maîtriser le jugement d'autrui sur nous-mêmes c'est désirer maîtriser ce que l'autre fait de nous dans sa conscience comme une sorte de droit de propriété sur notre être sur lequel on veut avoir un droit de regard littéralement et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on déteste que les autres se trompent sur nous on déteste que les autres nous assignent à une identité dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas mais remarquez bien une chose c'est que si on refuse que les autres nous assignent à une identité qui n'est pas la nôtre c'est parce qu'on s'assigne soi-même constamment à une autre identité autrement dit on refuse que l'autre nous fige mais nous-mêmes nous nous figeons en permanence quand on parle de soi on se définit on se caractérise on s'attribue les qualités les défauts on dira par exemple je suis quelqu'un de sensible ou je suis quelqu'un de franc ou je suis quelqu'un de compréhensif on dira je suis pour ceci et contre cela bref on va faire l'inventaire de nos caractéristiques on va répertorier nos qualités et nos défauts pour rectifier le faux jugement d'autrui sur soi et pour le remplacer par notre jugement sur soi mais en faisant ça est-ce qu'on rétablit la vérité sur nous-mêmes pour Sartre la réponse est claire non on ne rétablit pas la vérité sur nous-mêmes en remplaçant le jugement d'autrui par notre propre jugement parce qu'alors on reste dans la logique du jugement on reste donc dans la logique de la réification on ne rétablit pas la vérité sur nous-mêmes en remplaçant une fixation par une autre fixation on rétablit la vérité sur nous-mêmes en faisant sauter toutes les fixations c'est ça la vérité fondamentale de l'être humain et ça ça nous gêne ça nous gêne parce que sans fixation sans assignation nous sommes perdus on a besoin de repères on a besoin de pouvoir définir notre identité parce que si rien ne nous définit plus ça signifie que nous ne sommes plus rien et c'est pour ça qu'on aime dire ce qu'on est qu'on aime dire ce qu'on pense qu'on aime dire ce qu'on veut pour être reconnaissable et identifiable aux yeux des autres et ce faisant on participe activement à notre propre réification on se fait le complice de notre propre asservissement à travers le jugement l'autre m'oblige à être alors que ma nature ce n'est pas d'être c'est d'exister l'autre ne peut pas savoir qui je suis parce que moi-même j'ignore qui je suis et pourquoi j'ignore qui je suis parce que je ne suis pas parce que je ne suis rien pour Sartre nous ne sommes rien parce que nous existons exister ce n'est pas être exister c'est renverser l'être en permanence c'est renverser toutes les définitions toutes les étiquettes toutes les assignations être c'est se définir c'est s'auto-incarcérer exister c'est vivre l'aventure de la liberté humaine la tendance par laquelle nous nous assignons nous-mêmes des caractéristiques qui nous définissent qui définissent notre être qui définissent notre identité Sartre l'appelle la mauvaise foi la mauvaise foi c'est la participation à la négation de notre liberté fondamentale en tant que conscience créatrice en tant que conscience plongée dans l'existence et c'est ce qui fait qu'au quotidien nous n'existons pas nous jouons à exister et d'ailleurs petite remarque grammaticale intéressante être c'est un verbe qui admet un attribut on est quelque chose alors qu'exister c'est ce qu'on appelle un verbe intransitif c'est un verbe derrière lequel on ne peut mettre aucun complément on n'existe pas quelque chose on existe point c'est un absolu être c'est devoir être c'est faire primer la logique du surmoi la logique de l'inauthenticité de ce que Sartre appelle la facticité face à l'autre nous n'existons pas nous jouons comme lorsqu'on dit je suis comme ça c'est ma nature et si c'est ma nature je ne peux pas la changer la phrase je suis comme ça c'est de la mauvaise foi se définir se donner un rôle c'est s'obliger à correspondre à soi c'est un fardeau pour illustrer son concept de mauvaise foi Sartre prend l'exemple du garçon de café le garçon de café c'est celui qui joue à être garçon de café au point de se convaincre qu'il est un garçon de café et puis quand il rentre chez lui après le service le garçon de café jouera à être mari il jouera à être père il jouera à tout ce qu'il voudra du moment qu'il endossera un rôle on peut sortir d'un rôle mais on ne sort jamais du rôle on ne fait que passer d'un rôle à un autre et parce que nous jouons un rôle parce que nous jouons des rôles nous sommes en perpétuelle représentation représentation à soi représentation aux autres tel est le paradoxe de la condition humaine que nous ne croyons jamais autant exister que lorsque nous jouons à être il est ironique qu'un des philosophes ayant le plus affiché son athéisme soit principalement connu pour une phrase dans laquelle il évoque l'enfer l'enfer c'est le prix de la culpabilité et on a eu l'occasion de parler dans un autre épisode de la faute d'Adam et Ève une faute qui les a conduits à expérimenter directement les lois de la matière les lois de la souffrance et du temps les lois de la culpabilité dans la mythologie égyptienne la pesée des cœurs qu'on pourrait assimiler à la pesée des âmes c'est l'examen de conscience du défunt au cours duquel on évalue le poids de sa culpabilité si le cœur du défunt est plus léger que la plume de maths on accorde au défunt le statut de bienheureux on lui donne l'accès à la vie éternelle mais si son cœur pèse plus lourd que cette plume le défunt est englouti par le monstre Hamout la grande dévoreuse maintenant supposer que l'enfer c'est la mauvaise conscience c'est la conscience lourde et que le paradis c'est la bonne conscience c'est l'âme légère à chaque fois que nous sommes sous l'emprise du jugement d'autrui à chaque fois que nous nous soumettons au procès que l'autre nous livre en permanence nous sommes en enfer au contraire à chaque fois que je m'émancipe du regard d'autrui à chaque fois que je choisis la liberté de l'existence au lieu de la pétrification de l'être du rôle de l'image j'accède au paradis peut-être sommes-nous en enfer à l'heure où je parle peut-être l'enfer n'est-il que l'autre nom du poids de notre conscience aliénée de notre enfermement dans le monde de la représentation de notre peur peut-être sommes-nous les créateurs de notre enfer sur terre de ce monde de ténèbres et de souffrances qu'on ne détruit pas en le combattant mais en l'inondant de notre lumière je vous remercie Sous-titrage Sous-titrage ST' 501